La population qui est en jaune riveraine des ICS réclamera à ce que nous les indemnisons dans une certaine indemnisation de l'identité de l'identité. Ce que nous disons est que l'ICS est venu à l'exploiter de l'identité sans vous proposer une indemnisation de l'identité pour compenser ce que vous connaissez. Donc l'ICS veut proposer une indemnisation c'est vraiment dérisoire et insinifiant. C'est ce que nous devons mobiliser. Le ministre de l'Intérieur est venu ici pour regarder la population et l'entreprise. C'est ce que nous devons dire. Nous devons entendre la population et l'ICS et nous devons reconnaître que l'identité de l'identité et que l'ICS est proposé. Nous devons également dire que l'ICS, l'entreprise, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire pour l'emploi des jeunes. C'est ce que nous devons faire pour les responsabilités sociétales des entreprises. C'est ce que nous devons reconnaître. Mais le seul point que nous devons faire c'est que la population est très forte. Le ministre voulait le savoir. C'est ce que nous devons faire pour les familles. C'est ce que nous devons faire pour les familles. C'est ce que je veux rappeler à tout le monde. C'est ce que nous devrons essayer. L'indemnisation, c'est ce que nous devons faire pour les familles. Comme je te disais, nous voulons que les familles vont les familles. Le nombre de familles ne sont pas été de la population. Nous ne pouvons pas faire pour les familles. Nous ne pouvons faire pour les familles. parce qu'ils devraient se faire souffrir. Ils ont dit que l'ICS a commencé à menacer la population et qu'ils aient coupé. Ils n'avaient pas coupé pendant une heure, deux heures de temps. La population est en train de marcher. Mais dans tous les cas, ils ont dit que l'on a coupé. Si l'ICS a coupé, la population est en train de le faire. C'est ce qu'on a fait.